Est-ce qu'aujourd'hui en France, la situation est sous contrôle, Eric Homme ? – Oui, je pense que globalement elle est sous contrôle. – Non, je vous dis ça parce que l'anxiété est en train de gagner du terrain. – Oui, honnêtement, je ne comprends pas très bien. Enfin, je trouve que cette anxiété est un peu montée par les gens qui nous gouvernent, malheureusement. – Par ceux qui nous gouvernent. – Oui, non, les médias, oui, peut-être un peu, mais honnêtement, vous n'avez pas besoin d'en faire plus que ce que fait le gouvernement. – Mais pourquoi, pourquoi ? – Ah ben je ne sais pas. – Pourquoi pensez-vous cela ? – Alors, je pense qu'il y a deux problèmes, il y a peut-être des problèmes de politique autres, et ça leur permet de… – De cacher d'autres réalités, de ne pas parler d'autres réalités. – Est-il vrai quand même que souvent, les maladies infectieuses sont graves au début, moins ensuite ? – Oui, c'est vrai. – C'est vrai ? – Oui, c'est vrai. – Ça, ça nous laisse un bel espoir. – Ah oui, oui, mais moi je ne suis pas super inquiet, hein ? – Mais je le sens. – Mais simplement, le problème, c'est la saturation du système de santé, en fait. Vous voyez, ce n'est pas la maladie en elle-même. Je vous rappelle, la létalité, enfin la mortalité, c'est un terme qui est mieux compris, de cette maladie, c'est 0,3%. 3 pour 1 000. Donc on n'est quand même pas dans une maladie très grave, il faut quand même le dire. Pour la population générale, la maladie est grave uniquement dans certaines populations très particulières, qu'il faut impérativement protéger. – Oui, la maladie n'est grave que pour les plus fragiles. – Exactement. Alors, on ne peut pas dire, ce n'est pas 0%, 100%. – Oui, ce n'est pas 0%, oui, non mais d'accord, d'accord, d'accord. Mais chez quelqu'un de 30 ans en bonne santé, le décès est extrêmement rare. – Très peu probable. – Bordeaux, Marseille, Paris et d'autres villes qui rendent le port du masque obligatoire dans l'espace public. Non seulement pour les piétons, mais aussi à Paris pour les cyclistes, pour les conducteurs de deux roues, pour les utilisateurs de trottinettes. Franchement, oui, je vous vois hausser les sourcils, c'est stupide. Un masque pour un cycliste, un masque pour quelqu'un qui est seul sur son vélo, franchement, est-ce stupide ? – Je pense que c'est inutile. Voilà, après, dire que c'est stupide, je n'irai pas jusque-là, mais je comprends pas. – Mais ça paraît stupide, pardon Eric Homme. – Oui, oui, enfin, je n'ose pas dire que c'est stupide, voilà, vous l'avez compris. – Oui, mais vous le pensez. – Peut-être. – Non, vous le pensez, mais moi aussi je pense, je le dis, je le déclaré. C'est inutile, pourquoi est-ce inutile ? – Je pense qu'il y a des problèmes, on va brouiller les messages, si vous voulez. Le message principal, c'est de porter le masque dans les lieux clos. Ça, c'est absolument indispensable, il ne devrait y avoir aucune exception à cette règle. Par contre, porter le masque dans le milieu extérieur, alors que je vous rappelle que c'est toujours pas obligatoire dans tous les lieux clos, puisque ça ne sera obligatoire qu'à partir du 1er septembre, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, c'est évident. – À Nice, dans certaines zones, même seul au volant de sa voiture, il faut porter un masque. – Oui, alors là, c'est là qu'on regrette de ne pas avoir des gens comme Coluche encore parmi nous. – Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada